hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk aujourd'hui on s'intéresse toujours à l'octache et à ses inputs n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas également à mettre des pouces bleus pour m'encourager à commenter dans cette vidéo s'intéresser aux plugins donc d'input de type élastique search donc si vous allez sur votre moteur de recherche préféré vous tapez l'octache un plugin élastique search un matin pout quand même voilà et là vous retrouvez la documentation qui est plutôt bien fait d'élastique ce quoi de de l'octache pour élastique search après il ya des petites choses un petit peu spécifique mais voilà c'est assez sympathique alors élastique search de base on interroge son api nous quand on donc si je vais dans mon kibana l'heure actuelle voyez que j'ai trois trois index qui sont présents sur mon l'octache qui est local qui est local à ma machine de lk qui est celle ci et du coup je peux aussi donc via l'api d'élastique search sortir à peu près le même résultat que kibana finalement quand je fais donc je passe l'api sur le port 9200 underscore cat indices et je retrouve ici donc mes indices avec leur état de s'ils sont ils sont qu'en yellow et puis le nombre de documents qui sont présents dans dedans leur volumétrie et c'est dessus également ce qu'on peut faire ensuite c'est avoir le détail d'un indice en particulier donc là on spécifie l'indique l'indice par an donc là je peux passer à un pattern et je peux lui indiquer search dans ce cas là donc ça sort quelque chose d'assez imbitable c'est à dire tous les documents concaténés donc si je paille pas avec par exemple gq et le disson query qui est un petit binaire assez sympathique qui met en forme le disson donc à péter install gq là vous retrouvez tous les champs bien segmentés pour chaque document donc en gros on a l'indice qui est l'équivalent de la date à base les documents qui représentent un petit peu chaque ligne de cette date à base en gros si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement d'élastique search allez voir la playlist élastique search vous retrouverez les éléments et nous parfois parce qu'on peut avoir envie de faire c'est requêter simplement un élément un champ par document et pas avoir l'intégralité donc par exemple si nous on veut tout toutes les sources de type message il suffit simplement de passer cet élément là donc on passe la commande du coup toujours sur l'indice que l'on souhaite requêter toujours notre search par contre là on précise une variable spécifique cette variable c'est quoi c'est source include égale message message pardon et donc du coup là vous retrouvez donc les documents donc là chaque document un à un séparé par une virgule et dedans donc bien sûr on a toujours les éléments de type meta data donc l'index le type de document son haïdi son score parce que là on vient de passer une requête à élastique sort donc allez voir la playlist élastique search ça je vous explique brièvement dedans qu'est ce que c'est que le score et puis la source qu'on a du coup spécifié et nous on veut que le message donc en l'occurrence à chaque fois on retrouve uniquement le message donc là c'est des logs postgres donc on retrouve d'un tabac système et c'est donc là c'est l'api quand on l'interroge en direct nous c'est l'obstache qui va interroger du coup cette api sous le même principe vous allez voir qu'on va même pouvoir lui passer des requêtes pour faire ça donc on lui passe alors je l'ai ici donc j'ai créé un fichier qui s'appelle hélas point conf on l'appelle comme on veut on le met dans la conf de l'ox tâche et dedans on lui définit un input donc l'input moi il est local mais on pourrait très bien interroger donc pourquoi utiliser ce genre d'input élastique search va c'est différent quoi il ya pas mal de situations on peut être intéressé pour l'utiliser par exemple première situation si on veut faire une copie une réplication des indiens des indices des index pardon sur d'autres élastique search donc on interroge notre élastique search local pour enregistrer nos index faire une sorte de dump une copie sur d'autres élastique search par exemple donc qui vont être sur d'autres data center séparés isolés etc ou sinon autre cas comme on peut lui passer des requêtes ce qu'on peut dire c'est faire à peu près ce qu'on a fait ici c'est à dire là on a on s'est limité à vouloir avoir que le contenu du message on peut très bien se dire tiens ben en fait j'ai un index qui est très volumineux parce que il ya beaucoup d'informations mais finalement les informations j'utilise pas toutes ces informations là où sur la durée je veux pas conserver l'intégralité de ces informations mais ce qu'on peut faire c'est passer par l'ox tâche pour filtrer un index particulier et injecter ça soit localement soit également à distance comme on a vu et là vous voyez donc là on va l'utiliser en local vers un fichier donc premier cas d'utilisation juste pour la démo et puis on va voir dans la deuxième partie de la vidéo qu'on peut on va faire un output de type élastique search pour renseigner notre propre élastique search en filtrant donc là dedans on lui passe quoi donc input élastique search le plugin qu'on active on lui dit qu'on interroge le host local l'index donc là on peut passer spécifiquement le nom d'index ou sinon un pattern il n'y a pas de souci doc info doc info ça va permettre de récupérer d'injecter dans le message les informations qu'on a vu tout à l'heure à savoir donc la partie qui est juste ici donc plutôt les métadatas qui sont le nom de l'index le type et l'aï dit donc là c'est utile vous allez voir par la suite parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre d'éviter puisque là dans le fonctionnement de base comme dans le test qu'on va faire tout de suite c'est que en gros élastique search n'est pas capable l'obstache pardon n'est pas capable de se dire ah bon j'ai parcouru élastique search je vais injecter dans un fichier quoi j'ai infecté injecté les data dans un fichier et donc à chaque fois que là le runner va se relancer ce qu'il va faire c'est qu'il va reprocesser reprocesser tout ça il va réinjecter à chaque fois l'intégralité de la base sans être capable de se dire ah ok bon là je suis arrivé à tel niveau à tel incrément du coup je reprends de cet incrément là et je regarde il ya des choses à compléter non là il va boucler il va reprendre en boucle la totalité c'est ce qui n'est pas ce qu'on cherche mais là c'est juste la démo donc là qu'est ce qui se passe donc moi je si je vais donc htmp donc j'ai un output qui est là donc on va le supprimer lui pendant que j'y suis je vais aller quand même édité pour bien nommer sa output avec un t qui va bien donc là j'ai pas de fichier donc là maintenant si je fais un système ctl d'art lox tâche donc là c'est parti donc là il va prendre en compte sa configuration alors lors des vidéos précédentes à chaque fois je faisais un système ctl restart lox tâche c'était pas du tout nécessaire j'ai oublié de préciser moi je le fais parce que de manière à pas perdre de temps essayer d'aller plus vite possible mais lox tâche lui il a un système où il a son process qui tourne de base et ensuite il a un agent un runner et donc en boucle il va relancer les agents à une fréquence donnée et du coup il va prendre en compte dès qu'il ya une modification de configuration il va le prendre en compte à la prochaine boucle tout simplement comme la boucle est quand même assez courte de base dans la conf par défaut ça se fait assez vite donc là si je fais un ls de output avec un t donc maintenant j'ai un fichier qui existe et si je fais un laisse de ce fichier je retrouve le contenu en fait de mon index donc en format json avec toutes les informations de base sauf que là si je fais un 4 de ceux ci et que je le mets je parie peu dessus un wc-l pour voir le nombre de lignes vous allez voir qu'en fait donc mon ligne mais les lignes de base ici je suis interroge le fait vite donc je devrais avoir que 19 documents là je suis déjà arrivé à 57 documents pourquoi parce qu'il est en train de boucler voyez là il en a rajouté encore donc il a fait 19 de plus puis après il va refaire donc là on va arriver à 95 voilà donc là il est en train de boucler tout simplement le voir qui va pas me faire mentir mais on va arriver à 95 94 voilà même 95 maintenant voilà donc là il est en train de boucler c'est pas ce qu'on souhaite faire mais là comme on sort vers un fichier de type file il est pas il n'est pas capable d'une part de trouver un élément d'élasticseurs sur lequel il va se baser puisqu'on ne lui donne pas d'informations et le file du coup il sait pas lire le fichier de sortie pour se dire tiens j'en suis arrivé à tel endroit donc là à l'heure actuelle on est quand même un petit peu bloqué donc là ce qu'on va faire on va on va tester avec cette fois ci on va passer sur un autre mode élasticseurs en mode output donc on a l'input qu'on avait ici l'input lui il est là l'output ce sera celui ci donc on va faire un cas un petit peu plus poussé donc dans le l'input donc au passage donc on a vu doc info on a doc info fils ça permet de quand on active le doc info trou de dire tiens mais en fait je veux pas récupérer toutes les métadatas juste un champ de métadata qui est par exemple simplement l'index on peut scheduler alors là j'ai pas les étoiles sont pas ressorti normalement et donc il ya cinq étoiles c'est de l'histoire quoi c'est le cron classique retrouve sur linux donc là on peut avoir zéro étoile 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 quatre fois pour tourner toutes les heures pleines et c'est ensuite on a le scroll qui est lui pendant combien de temps l'obstache va maintenir la requête quoi élasticseurs je veux maintenir la requête active pour l'obstache donc là par exemple c'est une minute donc ça c'est quelque chose qui est un peu spécifique à élasticseurs la taille donc c'est le nombre d'éléments qu'on va ramener on va pas travailler sur la taille aujourd'hui et puis on peut faire comme on l'a vu lors des vidéos précédentes ajouter des données des informations dans l'input de manière à ce que ce soit basculé dans le message pour l'output ensuite donc avec adfields avec tags avec type par exemple ensuite on peut lui passer aussi une query est donc là on va faire la démo avec donc nous la query qu'on va faire c'est on va interroger metric bit donc un autre index que j'ai ici metric bit qui est beaucoup plus fourni vous voyez 197 mille documents et ce metric bit lui dedans on va lui demander une information spécifique donc on va lui demander cette information ci donc juste pour le test est ce que je l'ai ici non on va lui créer un fichier query point json par exemple j'en ai déjà ici bah super toc donc en fait c'est ni plus ni moins que ce que j'ai copié ici et puis derrière on va lui passer cette requête ci donc à notre api d'élasticsearch en lui précisant bien qu'on utilise une entête de type que le contenu qu'on lui envoie c'est du gson donc ici on lui mentionne le fichier comme data source qui est la requête de couverie que je vous ai montré on spécifie dans le leader de la requête qu'on lui envoie du gson et ensuite on lui passe à notre index metric bit un search tout simplement et donc si je fais ça que je fais un dit que dessus voilà ici j'ai à peu près ce que j'avais j'ai une requête qui ne prend en compte les événements de metric bit qui sont uniquement donc si on regarde la requête donc la query donc qui est une query qui est sur un match strict et elle reprend uniquement les éléments dès lors que notre système process group c group donc ça c'est un champ particulier prend la valeur docker service sinon elle prend pas les autres vous allez voir nous on va faire cette requête là mais on va on va le générer un autre index grâce à cette requête et là on va plus avoir 197 mille documents dans son nouvel index mais beaucoup moins de documents bien sûr puisqu'on filtre dessus donc pour faire ça si je fais un 4 2 ici je vous avez le fichier en question qui est dans le lien de la description donc si on va dans on retourne dans notre conf l'ox tâche si je vais dans hélas ici et là du coup je supprime tout je colle tout ceci donc là qu'est ce que je fais je prends un input donc mon input il est toujours en local donc je j'écoute mon élastique sorte local cette fois ci j'écoute l'index metric bit en format je précise le codec json mais je crois qu'il est par défaut de toute façon et là je précise la query que j'avais tout à l'heure donc query entrecôte la la query qu'on avait finalement dans le fichier tout à l'heure la size mais bon ça c'est pas forcément nécessaire on va l'enlever de manière un peu tranquille le scroll moi je l'ai mis à 20 secondes mais bon voilà c'est pas forcément nécessaire non plus pour ce qu'on fait en tout cas parce que voilà on ne traite pas non plus beaucoup de data et le doc info trou ensuite donc du coup le doc info trou est vraiment nécessaire parce que vous voyez qu'ensuite on passe en mode output de type élastique sur comme ce qu'on a déjà utilisé dans des vidéos précédentes on enregistre ça sur le même élastique sur l'on pourrait l'enregistrer sur un élastique sur jete distance et je crée un index de type extract metric bit qui lui se base sur les métadatas qui sont issus de de notre doc info qui est ici donc la métadata équivaut à doc info et à récupérer l'index de doc info ici le document type donc c'est celui de doc info également et l'id bah c'est celui également de doc info donc là cette fois ci grâce à doc info élastique de quoi l'obstache est capable de se repérer de se dire tiens voilà j'ai déjà copié ce document là où je l'ai pas déjà copié j'enregistre ceci j'ai pas besoin de faire de restart normalement et là normalement devrait avoir un extract voilà de metric bit qui arrive avec voyez ici on a deux mille cinq cent cinquante quatre ça augmente progressivement et voyez que là on arrive au taquet on est à dix mille cinq cent trente quatre alors que le doc l'index de base fait cent quatre-vingt dix sept mille six cent quarante six cent quarante documents donc finalement on a filtré le metric bit de base donc si je regarde dans le détail si je vais aller alors on peut regarder le metric bit d'abord donc le metric bit qui est là lui a des documents de différents types et pas filtré en fait donc si je regarde ça va être difficile à trouver parce que de tête le champ je ne sais plus alors celui-là par exemple on va avoir du docker on va avoir du docker mais en gros voilà on va filtrer sur ce genre de choses là et on va filtrer sur le champ système process donc sur ce champ si voilà c'est celui ci ou c'est celui ci je ne sais plus lequel des deux où on a le docker service donc en gros uniquement les documents qui contiennent ce champ là vont être tenus donc là si je prends du coup derrière mon mon kibana je peux aller faire mon index de mon extract donc ici on crée un nouvel index un nouveau pattern d'index ici on va rajouter donc extract vous fonctionnez comme vous voulez après next ici donc on va bien sûr retrouver le timestamp je vais être et ensuite on va pouvoir ensuite retrouver notre discover avec cette fois ci notre extract qui est renseigné et là j'ai beaucoup moins d'événements donc si vous regardez le nombre d'événements vous voyez que là on n'est qu'à trois événements par tranche de 30 secondes alors que tout à l'heure on était à beaucoup plus si on regarde sur le metric bit donc là on est à une ligne de trois et là sinon de base on était à à 60 quasiment vous voyez ça fluctuait donc on a vraiment filtré les choses et l'avantage c'est qu'une fois qu'on a l'oxage qui est en train de tourner là il continue à faire son travail au fur et mesure que l'index principal de metric bit est renseigné cet index si cet index y est renseigné au fur et à mesure il fait l'extract et il injecte ça dans le nouvel index d'extract donc là si on reste dessus donc là il a augmenté un petit peu au niveau de ce chiffre là il a sûrement augmenté au niveau du chiffre qui est ici il va augmenter d'ici peu le temps que l'oxage en fait applique la modification donc voilà le principe est donc assez simple après c'est les requêtes qui demandent un petit peu de travail donc cette partie c'est essentiellement qui permet un travail et puis derrière on verra mais quand on file on utilise donc la requête ici pour faire un premier fils mais on peut aussi du coup modifier un petit peu les informations grâce au troisième bloc qui sera intermédiaire entre une poutée ou de poudre qui sera le filtre voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Zavkin